Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et j'ai cofondé Artips. Alors Artips.fr, c'est très simple, on envoie des anecdotes sur l'histoire de l'art, à lire en une minute gratuitement et par e-mail. L'idée, c'est de rendre l'art et son histoire plus accessibles à tous. Je suis Lara Pavlich, cofondatrice de Touspark. Nous sommes un éditeur de solutions à destination des très grandes entreprises et nous les aidons à opérer leur transformation en juste une minute par jour. On a choisi l'incubateur du Numa. C'était très simple, ils étaient en plein centre de Paris. Ils ont un ADN génial qui est bienveillant, qui est accueillant, qui est ouvert sur le monde, sur l'extérieur. Il y avait énormément d'interactions, on a été accélérés pendant quatre mois avec des mentors, des conseils, des rencontres incroyables. L'idée, c'était de savoir si on était capable d'accélérer très vite et très fort. Soit on se prenait le mur et on arrêtait, soit au contraire, ça a explosé et ça nous permettait de devenir une vraie entreprise et de grandir encore plus vite. Et c'est ce qui s'est passé grâce au Numa. Nous sommes incubés chez Paris Pionnières depuis quatre ans. Paris Pionnières, c'est un incubateur qui est assez particulier parce qu'il incube des projets où il y a au moins une femme dans l'équipe dirigeante. Ce qui n'en fait pas un incubateur exclusivement féminin. Bien au contraire, nous aimons à penser que nous sommes l'incubateur le plus mixte de Paris. De mon point de vue, je ne vois pas très bien la différence qui peut exister entre une femme ou un homme entrepreneur. Mais peut-être est-ce lié à l'environnement dans lequel Touspark a grandi, c'est-à-dire l'incubateur Paris Pionnières. Il se trouve ici des projets qui sont tous dirigés par des femmes, qui sont aussi performantes qu'ambitieuses. Ça crée une émulation fantastique et ça fait sauter ces fameux freins dont on parle liés au genre et qui m'ont permis, moi, de me concentrer non pas sur ces freins mais bien sur mon rôle de chef d'entreprise. La société attend de la part des hommes qu'ils soient extrêmement ambitieux alors que c'est juste toléré pour les femmes. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte grâce aux mentors qu'on s'est mis des freins à soi-même, qu'il y a des barrières qu'il faut dépasser et les mentors et l'accompagnement nous aident là-dessus. Et puis, évidemment, on nous fait lire des choses comme le livre de Sheryl Sandberg qui s'appelle « En avant toute », qui travaille à Facebook et qui explique des stratégies à mettre en place pour dépasser ce problème. Devenir chef d'entreprise, c'est un apprentissage de tous les jours. Moi, j'ai créé Artip, j'avais 23 ans, j'étais encore à l'école. J'ai rencontré mon associé qui savait faire toute la partie technique. On avait la même vision, le même rêve et c'est pour ça qu'on l'a créé ensemble. Ensuite, arrivé à l'incubateur du Numa, on a développé toutes les compétences dont on n'avait aucune idée. Comment faire une facture, comment recruter un CDI, comment faire une levée de fonds, comment parler aux médias. On a appris tout ça d'un coup, très rapidement. Et puis ensuite, maintenant, on a pu recruter une équipe qui a la même vision, le même rêve, le même ADN et qui nous apporte toute cette expérience, toutes ces compétences qu'on n'avait pas et avec qui on peut construire Artips pour le futur. L'incubateur joue un rôle colossal dans l'accompagnement, bien sûr, avec des aides ponctuelles, juridiques, marketing, RH, qui sont des compétences qu'on n'a pas forcément dans l'équipe. Le deuxième aspect d'accompagnement très important, c'est justement cette équipe dans laquelle on a complètement confiance et sur laquelle on peut s'appuyer. Je pense que sans cet aspect-là, sans cet aspect collectif, le chef d'entreprise est trop seul et ça peut être trop difficile. Le deuxième aspect pour être chef d'entreprise, c'est d'avoir la foi dans son projet. Une foi inébranlable, bien entendu dans les limites du raisonnable, mais une foi qui va apporter à la fois le chef d'entreprise, ses associés, toute l'équipe pour traverser les difficultés. De multiples opportunités, bien sûr, à commencer par les bureaux, l'espèce de travail qui est très confortable, mais je pense aussi à l'émulation entre projets, qui nous permet d'avancer sans doute beaucoup plus vite que si on était seuls, et finalement aussi des croisements entre collaborateurs des différentes startups et qui créent un enrichissement. De façon générale, je parlerais d'une bienveillance ambiante qui rend l'environnement de travail absolument fantastique. L'accompagnement de Junema était très riche. C'était un immeuble avec beaucoup d'interlocuteurs différents. Il y avait à la fois des grands comptes, la SNCF et d'autres qui sont devenus après nos clients. Il y avait des investisseurs, il y avait du politique, il y avait de la presse. On rencontrait tous ces gens-là toute la journée. C'était un très bon exercice de présenter Artips, d'imaginer les synergies de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et la semaine prochaine, je pars à San Francisco, grâce à Numa, pour être incubée dans la Silicon Valley et essayer de faire que Artips devienne une entreprise internationale. Sous-titrage ST' 501